Europe Europe 1 8h27 La morale de l'info, avec vous Raphaël Antoven, bonjour Raphaël Bonjour Thomas Roger Federer était donc mon invité tout à l'heure pour le plus grand bonheur de tous C'est un peu comme si on avait vu une étoile passer là dans les couloirs Ah oui étoile est le bon mot Thomas, parce qu'une étoile c'est beaucoup plus qu'une star Dans son traité du ciel, vous savez, Aristote présente la trajectoire de la lune comme une frontière entre deux mondes Le monde supralunaire, au-dessus de la lune, composé d'astres éternels, immuables et immatériels et le monde sublunaire, de la lune à la terre, où règnent le changement, le hasard et la mort Or au tennis, dans ce jeu cosmique où deux soleils tapent à tour de rôle sur une planète Roger Federer, l'étoile Federer comme vous dites, se trouve exactement à la croisée des univers Et pourquoi ? Parce qu'il mélange un style qui est quand même assez hyper classique et des coups hyper vicieux On pourrait le dire comme ça, oui Sauf que, disons qu'il emprunte au monde supralunaire la perfection du geste pour la mettre au service, si j'ose dire, du monde instable où vivent les simples mortels Federer n'est pas un joueur de tennis Federer, c'est le tennis incarné Ses balles sont des comètes, ses mouvements sont des ellipses Federer, c'est une idée qui a pris le pouvoir sur un corps et lui imprime la plus haute précision dont il est capable Quand on le regarde jouer, le spectacle auquel on assiste, c'est celui d'une matière soumise à la forme La lumière s'est faufilée dans sa chair pour transformer ses gestes en tableaux De là son classicisme, comme vous dites Federer joue en alexandrin Federer se tourne pour jouer son coup droit à ce qu'on a cessé d'enseigner en 88 dans les écoles de tennis A côté de lui, les bourricots qui avancent la jambe droite se tordent le poignet et hurlent comme des animaux qu'on égorge ressemblent à des caniches qui se faufilent entre les jambes d'un colonel prussien Sauf que là c'est un colonel suisse Disons que c'est un ambassadeur C'est l'intercesseur de la perfection dans un monde qui s'érode C'est l'émissaire ici-bas d'une forme de vie parfaite à laquelle nous n'avons accès que par des gens comme lui D'ailleurs Federer lui-même, en arrivant sur Terre, a dû s'adapter Un dieu qui s'incarne et soumis aux lois de la gravité, au coup de barre ou à l'adversité d'un Djokovic par exemple Lequel Djokovic comme Federer n'est pas tout à fait humain non plus Non, c'est vrai, c'est vrai Mais c'est par la technique que Djokovic échappe à sa condition mortelle Alors que Federer y parvient par la grâce Djokovic est un produit de la mécanique Nadal est une création du désir Mais Federer, Thomas, c'est une œuvre d'art Une œuvre d'art qui échappe au double écueil d'une technique sans âme ou d'un pur caractère qui plafonne aux portes du sommet Avec Federer, un smash de fond de cours devient un lobe Et quand il joue entre les jambes, c'est de face Ce qui est très 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 difficile Même quand les autres l'emportent, ils ne font pas le poids D'ailleurs, quand Federer est malmené dans une partie, on dit toujours qu'il est absent Et c'est exactement ça Federer est tellement fort que quand il perd, c'est qu'il n'est pas là Vous êtes encore plus dingue que moi Et la morale de l'info alors ? L'existence de Dieu est une preuve de Federer L'existence de Dieu est une preuve de Federer Tiens, prenez ça Voilà, donc vous êtes morale de l'info Franco Suisse, signé Raphaël Antoine Alors, vous pouvez réécouter la morale de l'info de Raphaël sur Europe1.fr Vous pouvez également réécouter l'interview de Roger Federer Si vous n'étiez pas levé à 7h40 Sur Europe1.fr Et tweetez avec le hashtag Federer sur Europe1 A demain matin, Roger Il n'y a plus que moi qui ne suis pas dans le fan club là Sous-titrage Société Radio-Canada